Béatrice Bellamy, Véronique Besse, Stéphane Buchou, Philippe Latombe et Pierre-Henrié, ils sont tous ici à l'Assemblée nationale en ce jeudi pour siéger à l'occasion de l'ouverture de cette 17e législature à l'Assemblée nationale. Alors les cartons ne sont pas encore défaits car tous n'ont pas reçu leur bureau. Ils seront répartis en fonction de l'importance du groupe politique auquel appartiendra ensuite chaque député. Pour autant, le travail a déjà commencé depuis plusieurs jours. On a eu des échanges depuis très longtemps, on s'est calé sur un certain nombre de choses, qui allait dans quelle commission, comment est-ce qu'on composait les groupes. La rentrée a déjà eu lieu il y a une semaine et demie. Ce n'est aujourd'hui que la matérialisation de la première séance. C'est uniquement ça, c'est très important, mais on a travaillé dès le lendemain de l'élection. Et cet enjeu de l'élection du président de l'Assemblée nationale n'est pas à négliger. Les députés s'attendent à veiller tard. Le premier tour est justement en cours de dépouillement. Tard pour se mettre d'accord sur le rôle clé de l'État dans un contexte un peu flou. Évidemment que ça donne le ton certainement du prochain gouvernement qui sera constitué aussi bien par le Premier ministre qu'en réflexion avec le chef de l'État, le président de la République. 193 députés qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bien évidemment qu'on a toujours parlé pendant la campagne d'un accord contre nature. C'est la concrétisation justement. Accepter de créer un groupe ensemble, c'est compliqué. Gouverner, ça l'est encore plus. Autre enjeu de cette ouverture de législature, la composition des groupes. Pour une partie des élus, l'appartenance à une formation politique va de soi. Mais pour d'autres, comme Véronique Besse, ils s'attendent à être courtisés pour la députée de la 4e circonscription de Vendée. Il n'est pas question de déroger à la règle de la ligne à ne pas dépasser. Il faut être clair en fait, parce que vous avez été élu. Il faut respecter la démocratie. Vous avez été élu par des électeurs de votre circonscription qui vous ont fait confiance sur ce que vous leur avez dit à travers un programme, à travers des choix politiques. Il faut respecter ça, autrement les gens ne comprennent plus rien. Ça fait un petit peu nos petites histoires entre nous, notre petit avenir personnel ici, cette journée-là. Ça me fait un peu penser à ça. J'essaie de rester le plus en dehors de tout ça, parce que ce n'est pas ma vision des choses, ce n'est pas ma vision de la politique. Voilà pour cette ouverture de 17e législature. Nos 5 députés Vendée 1 auront ensuite toute l'attitude pour se replonger dans leurs travaux, interrompus il y a un peu plus d'un mois maintenant. Merci. 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 Merci.